L'objectif général de cet atelier est de renforcer les capacités des professionnels des médias sur la prévention de la fièvre hémorragique à virus Ebola. Les professionnels des médias doivent s'impliquer de façon positive dans cette lutte afin de transmettre la vraie information aux populations, indique Daouda Koulibaly. À ce jour, nous n'avons pas enregistré de cas de fièvre Ebola en Côte d'Ivoire. Il faut vraiment faire attention aux rumeurs. Il n'y a pas de cas de fièvre Ebola au CHU de Trècheville. Il n'y a pas de cas de fièvre Ebola au service des maladies infectieuses des hôpitaux. Il s'agit essentiellement de rumeurs. Résultat attendu. 100% des professionnels des médias sélectionnés doivent connaître les signes, modes de transmission et moyens de prévention de la maladie. Nous n'en voyons plus les prélèvements à l'extérieur, mais l'Institut Pasteur est passé du niveau P3, niveau 3 au niveau 4. Donc nous avons tout ce qu'il faut sur place pour faire le diagnostic et faire la prise en charge des malades. Ce que nous souhaitons, c'est zéro cas en Côte d'Ivoire, mais si éventuellement il y a un cas qui arriverait, on serait prêt à faire face. Au terme de l'atelier, les journalistes se disent prêts à relayer la bonne information aux populations. Aujourd'hui, avec les informations qu'on nous donne, ces informations tombent à un point normé pour sensibiliser davantage la population. Nous pourrons davantage informer les populations ivoiriennes sur les mesures d'hygiène, les mesures de prévention, les réactions appropriées face aux cas suspects dans toutes les régions de Côte d'Ivoire. La fièvre Ebola touche toutes les tranches d'âge. Jusqu'à ce jour, il n'existe ni vaccin ni traitement spécifique. En Guinée, depuis le 20 avril 2014, 208 cas sont connus, dont 136 décès.